Jeux et ballons au programme des premières années aujourd'hui. Les bulletins ont été distribués vendredi, alors à deux jours des vacances. C'est un peu la récréation pendant toute la journée. On leur a demandé d'apporter des jeux de société aujourd'hui. Certains sont devant un petit film, c'est ceux qui le voulaient. Donc c'est un peu, c'est libre. Pendant que les grands s'exercent au baseball devant la basilique de Kuckelberg, les 3e primaires sont en activité chant avec leur instituteur, qui a amené sa guitare pour l'occasion. L'école sans travailler, c'est forcément plus rigolo que d'habitude. Mais ça veut dire aussi que bientôt, il faudra dire au revoir à ses amis pendant deux mois. C'est différent parce qu'on peut s'amuser, on peut jouer avec des jeux. C'est bien parce qu'on s'est bien amusé aujourd'hui, c'est mieux que tous les jours d'école. T'es contente de ne plus te voir aller à l'école à partir de mercredi ? Non, j'ai envie d'aller encore à l'école. Tu t'amuses bien à l'école ? Oui. Même si l'école est obligatoire jusqu'au 30 juin, aucune classe n'est complète aujourd'hui. Certains parents n'attendent pas la fin de l'année pour partir en vacances. L'école est tenue de noter l'absence de ses élèves. C'est clair qu'il y a nettement moins d'élèves qu'à l'habitude, mais disons que nous avons quand même un taux de 75 à 80% de nos élèves qui sont présents. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants qui sont absents aujourd'hui ? Disons qu'on va les noter en absence injustifiée, et s'ils arrivent à 9 demi-jours d'absence sur toute l'année scolaire, je les déclarerai à l'inspection. Mercredi, l'école sera plongée dans le silence jusqu'au 1er septembre. Rien de tel que la musique pour commencer les vacances en beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.